En presque un mois, enfin en moins d'un mois, au Bruxelles, je me suis d'ailleurs dit que peut-être vous allez nous battre par rapport à la France, on n'est pas d'urgence, mais on arrive quand même à faire quelques débats. Donc voilà, vous êtes pas mal en termes de concurrence. Pour introduire ce thème, ce que je voudrais vraiment qu'on met en tête, c'est que nous sommes dans une période politique et médiatique particulière, dans laquelle le message implicite des discours politiques et médiatiques est de nous amener au renoncement à la pensée. C'est de nous faire passer l'idée que le monde est tellement complexe, que les phénomènes sont tellement irrationnels, que nous avons affaire à des fous. Et par conséquent, il n'y a pas de pensée qui vaille. Il faut juste se serrer les coudes derrière nos États, derrière nos armées, et réagir de manière unanime. Tout le discours sur l'unité nationale, tout le discours sur le consensus nécessaire face au terrorisme, mènent à cette idée du renoncement de la pensée. Bien entendu, dans ces périodes-là, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut multiplier les espaces de réflexion collective, les espaces de partage sur nos analyses. Je voudrais vous donner quelques éléments de repère qui, selon moi, sont indispensables pour comprendre ce qui est du contexte actuel. D'abord, premier réflexe, qui est un réflexe de base, qui est un réflexe de méthodologie scientifique, il faut resituer les événements qui nous arrivent dans leur contexte historique et global. C'est des banalités que je vais dire, mais des banalités qu'il faut sans cesse avoir en tête lorsqu'on a affaire à des processus aussi globaux qu'en France, des états d'urgence, que des guerres qui se multiplient à l'extérieur. Premier élément, nous sommes dans une période de multiplication des guerres et, si l'on essaie de prendre un peu de recul historique, il y a un événement qui permet d'expliquer, en tout cas qui donne une grille, un élément d'explicatif de cette accélération des guerres. C'est tout simplement la fin des équilibres liés à la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre dipolaire issu de la Seconde Guerre mondiale, la disparition de la coupure du monde entre un bloc de l'Est et de l'Ouest, indépendamment de ce qu'on pensait de ce qu'il y avait à l'Est, entraîne une conséquence immédiate qui est qu'il n'y a plus d'entrave pour revenir au modèle capitaliste pur, c'est-à-dire à la course, au profit, sans aucune entrave. C'est ce qu'ils ont appelé la mondialisation, ce concept qu'il faut interroger, et qui signifie en réalité la disparition de toutes les entraves à la concurrence exacerbée, ce qui va produire ici une baisse de nos niveaux de vie, nos conditions de travail et des salaires, ce qui va provoquer dans les pays du Sud, l'augmentation de la concurrence pour maîtriser, contrôler les sources de matières premières. C'est le premier effet de cette dite mondialisation qui est l'augmentation de la concurrence entre les grandes licences. Il s'agit de contrôler les sources de matières premières, en particulier d'une part le pétrole et le gaz, c'est toute l'affaire du Moyen-Orient, mais aussi de plus en plus de l'Afrique, puisque d'énormes découvertes de pétrole et de gaz sont faites depuis deux ans en Afrique, et seconde, surtout pour l'Afrique, les minerais stratégiques, vous savez, ces dix minerais, comme le coltan, qui font la source des surprofits de ce 21e siècle. Seconde dimension, dans cette course pour contrôler des régions, certaines de ces régions ont une dimension géostratégique incontournable. Et par conséquent, on a certaines de ces régions qui vont déterminer qui va sortir vainqueur dans cette concurrence entre les grandes licences. Et puis troisièmement, et ça n'est pas des moindres, puisque ça peut nous amener à un retour à des formes de colonisation que l'on pensait complètement disparues. Le besoin de contrôler tous les pays qui ont une surface, un territoire qui leur permettrait d'avoir des choix autonomes. Autrement dit, nous sommes de nouveau dans l'ère de la balkanisation. Si vous regardez très près, l'Irak a été divisé par trois. L'Afghanistan est une série de provinces. La Syrie, on aimerait bien faire éclater. Bref, pour contrôler les sources de matières premières et les sources énergétiques, on a besoin de faire éclater des états-nations, de faire éclater un certain nombre de territoires. Alors cette première banalité que vous connaissez tous, elle est importante de l'avoir à tête parce qu'elle va déterminer justement pourquoi on a un discours idéologique de légitimation qui va être centré sur l'islam. Parce que bien entendu, on ne peut pas avouer à l'opinion publique mondiale que nos guerres actuelles sont des guerres pour le pétrole, le gaz et les minerais stratégiques. Il va donc falloir trouver des buts légitimes de guerre. Il va donc falloir faire croire à l'idée qu'il y a une obligation d'intervenir, une nécessité d'intervenir et voire même que la cohérence avec les droits de l'homme et les valeurs nécessitent nos interventions. Il s'agit donc de justifier l'injustifiable. Et comment justifier l'injustifiable ? Eh bien, pour un certain nombre de processus, pour un certain nombre d'axes. Le premier, il faut d'abord produire de l'instabilité. Produire de l'instabilité, ça a signifié du côté des puissances occidentales, l'ingérence, le soutien à tout ce qui pouvait déstabiliser un certain nombre de puissances moyennes pour justifier ensuite des interventions. C'est comme cela qu'on peut expliquer pourquoi des pays, si on veut sortir de l'idée d'un complot global, etc., c'est simplement de la stratégie. Eh bien, c'est comme cela qu'on peut expliquer des collaborations possibles entre des États comme les États-Unis ou certains États de l'Union européenne et certains groupes appelés aujourd'hui djihadistes, mais qui sont en réalité simplement des groupes ultra-réactionnaires. Donc, produire de l'instabilité pour justifier l'intervention. Seconde dimension, il s'agit de fabriquer de la peur. Jamais les opinions publiques européennes n'auraient accepté les mesures actuelles s'il n'y avait pas eu que la fabrique de la peur. Et cette fabrique de la peur, eh bien, elle permet de transformer une opinion publique assez rapidement. Regardez en France le consensus réel, c'est pas du mensonge, le consensus réel qui était fait autour de l'état d'urgence pour toute une partie du peuple français, tout simplement parce qu'on a instrumentalisé l'émotion liée aux attentats. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que nous sommes non pas dans de la manœuvre, il ne s'agit pas, il n'y a pas de provocation des attentats du côté des puissances occidentales. Par contre, par contre, il y a instrumentalisation des émotions qui naissent avec ces normes. Pour cela, eh bien, cette fabrique de la peur, elle a besoin d'un visage. Et ce visage, eh bien, c'est plusieurs décennies de construction, depuis quasiment la fin de ce que je disais tout à l'heure, la fin du pays de l'Est, eh bien, on a commencé à tenter de remplacer l'ennemi rouge, puisque depuis 1945, on nous présentait qu'il fallait unir les sociétés occidentales contre un ennemi qui était à l'Est, eh bien, il fallait trouver un remplaçant. Et ce remplaçant a été trouvé dans la figure du mouvement, dans la figure de l'islam. Et donc, la construction culturaliste de l'islam, je dirais quelques mots tout à l'heure, la construction, la diffusion dans les médias, la diffusion dans le discours politique, qu'il y aurait dans cette religion quelque chose d'exceptionnel, qu'il a distingué des autres religions, que cette religion aurait dans sa substance même, dans son essence même, un rapport à la violence, un rapport impossible à la démocratie, un rapport impossible à la laïcité, eh bien, c'est 30 années, 3 décennies de construction d'un ennemi de l'intérieur autour de cette figure du musulman. J'ai fait un simple calcul pour la France, je ne l'ai pas fait pour la Belgique, j'ai tout simplement évalué sur les 10 dernières années, je me suis arrêté à 10 ans, sur les 10 dernières années, la récurrence des débats nationaux sur le ton problématique lié à l'islam. C'est-à-dire à chaque fois que médiatiquement, toute une société a été mise par l'ensemble des chaînes de télévision, par des discours politiques, en mémoire, par rapport à une question liée à l'islam. Alors, vous mettez dedans la question du foulard, la question de l'identité nationale, la question de la burqa, la question de la viande à l'âge. Eh bien, figurez-vous que tous les deux mois en moyenne, il y a un séisme médiatique national qui met l'islam en son centre, j'en veux dire, culturaliste, c'est-à-dire en la présentant, non pas comme une religion historique, non pas comme une religion comme toutes les autres religions, mais comme une religion particulière, non dotée d'histoire, homogène, etc. Et donc, on a bien là une opération idéologique qui vise à faire du musulman, faire de l'islam en tant que tel, et du musulman comme porteur de cet islam, une réalité spécifique, particulière, etc. Ne nous étonnons pas que dans ce contexte, nos sociétés européennes aient vu se développer, eh bien, l'islamophobie aient vu se développer cette forme contemporaine du racisme. Alors, elle existait dans le passé, mais avec une telle ampleur, c'est une créativité. Nous n'avons pas affaire à des peuples européens qui seraient subitement devenus islamophobes. Nous n'avons pas affaire à l'émergence d'un racisme par en bas qui spontanément se serait développé. Nous avons affaire à la construction d'un racisme d'État qui, par en haut, est venu irriguer les sociétés pour qu'elles orientent leur peur en direction d'un nouvel ennemi, de telle sorte à effectivement justifier des guerres à l'extérieur contre ce même ennemi qui est cet ennemi qui menacerait la démocratie, le droit des femmes, etc. Et on voit bien comment cette campagne idéologique a tenté d'instrumentaliser toutes les questions. On a défendu l'islamophobie, on a enraciné l'islamophobie au travers de l'idée de défense des droits des femmes. L'islam et les musulmans seraient contradictoires avec les droits des femmes. On l'a instrumentalisé autour de l'idée d'un danger pour les valeurs, entre guillemets, sans jamais les définir, de la République, et en particulier autour d'une laïcité qui a été redéfinie et qui a été réassise sur des fondements d'exclusion. On a utilisé l'islam comme étant contradictoire avec la liberté d'expression. Bref, si vous cumulez, on a là un ennemi qui est l'inverse de tout ce à quoi peuvent tenir les peuples des pays européens. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on a tout un débat en France, je ne sais pas si vous l'avez vu en Belgique, qui consiste à dénier l'existence même de l'islamophobie. Avec d'ailleurs des débats assez amusants, ce que j'appelle les concepts de salon, vous avez des personnes qui discutent à longueur d'articles sur est-ce que l'islamophobie est le bon terme, est-ce qu'il ne faudrait pas dire musulmanophobie, ou bien racisme anti-musulman, on a tout ce débat-là. Mais ce débat-là, il oublie juste une dimension, c'est que dans les sciences sociales, on a toujours considéré que la manière dont les gens auto-nommaient ce qu'ils vivaient était importante. Or, le terme islamophobie est le terme qui a été choisi, qui s'est répandu par les musulmans eux-mêmes pour désigner, bien sûr, le racisme dont ils étaient victimes. Et donc, à partir du moment où on nie au premier concerné le droit de nommer ce qu'ils vivent, il faut s'interroger dans quel contexte qu'on nous sommes. Or, je voudrais juste insister sur l'importance de prendre en compte la dynamique historique des racismes, parce que ceux qui s'appuient là-dessus essayent de nous faire dire qu'il n'y a pas d'islamophobie parce que le racisme, ça n'est pas ça. Alors, je voudrais juste rappeler que le racisme a des formes différentes selon les contextes historiques. Le racisme a une dynamique historique, c'est pas moi qui le dis, c'est un grand auteur qu'il faudrait d'ailleurs republier, rediffuser et faire dire par tout le monde, qui est Frantz Fanon. Frantz Fanon expliquait, dès les années 60, que le racisme a changé de forme. Il nous indiquait que le racisme, qui pendant un siècle et demi s'était construit sur la base du biologisme, c'est-à-dire avec l'idée d'une affirmation d'une hiérarchie de races biologiquement différentes et hiérarchisées, eh bien, avait été contraint d'abandonner cette forme parce que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les combats pour les indépendances étaient venus délégitimer cette théorisation. Et il nous annonce à ce moment-là le développement du racisme culturaliste. Exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de races biologiques mais de cultures, avec des cultures qui seraient supérieures et d'autres cultures qui seraient inférieures. Et avec la phase que nous vivons aujourd'hui, ce culturalisme, il a tendance, c'est pas qu'il a tendance, il s'oriente vers, non pas les cultures en général, mais les religions et avec une hiérarchisation des religions. Alors, si on prend en compte ces aspects-là et cette liaison entre les guerres à l'extérieur, le besoin de trouver, de légitimer des buts de guerre qui sont injustifiables et troisièmement les conditions pour les mettre en place et donc le besoin des nouvelles ennemis de l'intérieur, et bien si on prend en compte cela, on peut mieux comprendre les conséquences sur nos sociétés si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser. Et ces conséquences, je voudrais juste les citer en quatre dimensions qui me semblent importantes. La première, elle sera très rapide puisque je l'ai déjà abordée. Le contexte d'aujourd'hui permet de légitimer de nouvelles guerres. Vous entendez déjà aujourd'hui nous dire qu'on ne pourra pas s'arrêter à la Syrie. On ne pourra pas s'arrêter au Mali. Les djihadistes commencent à aller en Afrique. Et donc il faudra, il faut qu'on se prépare à d'autres guerres en Afrique. On voit comment l'opinion est en train d'être préparée aujourd'hui. La seconde dimension, c'est ce que nous avons vécu et qui est un vrai chantage, qui est cette instrumentalisation de l'émotion. A chaque acte terroriste en Europe, on risque d'avoir une offensive aussi forte que celle-là. Celle-là, elle ne s'appellera pas forcément « Je suis Charlie » comme ça a été en janvier. Elle ne s'appellera pas forcément « Les valeurs de la République » comme on a eu après. Mais en tout cas, ils sont très forts pour trouver des dénominations qui permettent d'instrumentaliser l'opinion. Mais surtout, surtout, elle permet de masquer une réalité, qui est la réalité de nos quartiers populaires. Tous les débats actuels sur l'origine des attentats sont des débats qui sont centrés uniquement sur l'offre du djihadisme, la théorie du virus extérieur. Il y a des méchants qui viennent de l'extérieur et qui tournent la tête à nos jeunes, qui étant musulmans, sont sensibles à ce qu'on leur propose. Cette théorie du virus extérieur, elle a une fonction. Ne pas nous amener à nous intéresser à la demande. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de notre jeunesse, on arrive à être en attente de nihilisme ? Parce que le terme djihadiste n'est pas un terme adéquat, c'est plutôt du nihilisme. Qu'est-ce qui fait qu'au lieu d'avoir envie de vivre, de s'amuser et de faire leur vie amoureuse, affective, etc., on pense à se faire sauter à 17-18 ans ? Bien entendu, on ne veut pas se poser ces questions-là parce que ça nous obligerait à regarder l'état de précarisation de nos sociétés et de nos quartiers populaires. Ça nous obligerait à regarder l'état des discriminations racistes qui, en plus de la pauvreté, vient invalider la vie de ces jeunes issus de l'immigration. Et ça nous amène à ne pas voir aussi les humiliations qui, depuis 30 ans, au travers de l'islamophobie, passent au travers des médias et des discours politiques. Et donc, ces opérations actuelles autour de... en France, c'est l'état d'urgence. Ici, vous l'avez, même si ça n'appelle pas l'état d'urgence. Eh bien, ça vise à empêcher que l'on réfléchisse sur les causes réelles d'une demande de nihilisme. Et puis, bien entendu, eh bien, ça permet de faire passer une restriction de nos libertés démocratiques, un contrôle de la contestation. On a bien vu, hein, le préfet de Lille, par exemple, juste au long de main de l'état d'urgence, alors qu'on a interrogé sur... Mais comment se fait-il que toutes vos opérations de nuit, de perquisition, aucune n'a concerné un soi-disant djihadisme, mais ça a concerné des écologistes, des squatteurs, etc., a avoué tout simplement devant la presse, Eh bien, on peut faire maintenant ce qu'on ne pouvait pas se permettre auparavant. Il a quasiment dit, mais... donc on va être plus efficace puisqu'on peut se permettre toutes ces choses-là. Alors, la conséquence globale qu'il va y avoir, et j'en terminerai là-dessus, c'est que on... Tout ce contexte-là est une véritable autorisation au passage à l'islamophobie. On l'a vu en France, le nombre d'agressions s'est multiplié. On ne peut pas impunément développer ce discours sur les guerres à l'extérieur et le centrage sur une approche culturaliste de la religion musulmane et des musulmans, sans que cela provoque le dépassage à l'acte. Eh bien, nous risquons de vivre une période dans laquelle les agressions, les violences islamophobes sont en augmentation. Et si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser, eh bien nous pouvons nous retrouver dans des situations qui deviennent incontrôlables. Alors, je terminerai en soulignant que, en faisant la comparaison avec la France, je suis très heureux, moi, de votre plateforme que j'ai vue sur Internet, parce que le pire serait aujourd'hui de découper les questions que l'on aborde, même si on l'a fait pour des raisons de méthode, que vous allez aborder cet après-midi. En France, toute une partie du mouvement ne veut pas parler d'une mobilisation anti-guerre. Ils considèrent qu'il faut juste se mobiliser contre l'état d'urgence. Voilà, c'est le point d'unité minimum, en ne se rendant pas compte que se mobiliser que sur l'état d'urgence, sans interroger ce qui provoque cet état d'urgence, c'est-à-dire le besoin de légitimer des guerres, eh bien c'est être dans l'illogisme le plus complet. Et troisièmement, d'autres acceptent de faire le lien avec la dénonciation des guerres, mais refusent de faire le lien avec la question de l'islamophobe. C'est-à-dire, nous refusent de mobiliser contre la conséquence. En réalité, nous sommes contraints d'agir, si nous voulons être cohérents et logiques, à la fois sur les causes, c'est-à-dire effectivement une logique de guerre au niveau mondial, à la fois sur la conséquence immédiate, qui est un état qui s'autorise à atteindre, à attenter à nos libertés démocratiques, et sur les conséquences de cela, qui sont le développement de rapports sociaux racistes contre les musulmans, c'est-à-dire au développement de l'islamophobe. Voilà ce que j'ai fait. Applaudissements Applaudissements All over